Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à mes WIP, donc WIP work in progress, donc là vous voyez mes sacs à projets avec mes encours à l'intérieur et je vais venir tous les mois, vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors il y a encours et il y a encours, je dirais que dans les encours actifs on est là, j'ai trois encours actifs et ça je trouve que c'est pour le moment un nombre d'encours qui me convient très bien. J'ai d'un côté un design ici que je vous montrerai pas mais qui est presque terminé. Là j'ai monté un nouveau projet et là j'ai un projet chaussettes. À côté de ça j'ai un projet qui est en stand-by en attente de laine et ici j'ai aussi un autre design qui était déjà dans ce sac et sous cette forme là la dernière fois que je vous ai fait une vidéo WIP et en fait je vous le montre mais pour le moment je vais pas le toucher, il n'y a aucune urgence. Donc en fait concrètement j'ai quatre choses qui sont vraiment en cours mais trois c'est très bien. Celle-ci c'est vraiment un projet très très rapide qui peut être fait en une journée donc en fait je le mets comme ça comme je pourrais mettre par exemple un amigurumi ou un projet déco, c'est vraiment un petit sac à part. Donc en termes de sac à projet j'aime bien vous en montrer des nouveaux à chaque fois. Alors je sais pas si c'est nouveau en fait mais je sais qu'il y en a quelques uns que vous connaissez pas et ça me permet en plus de vous les montrer et de voir comment je range mes tricots. Alors concrètement tous mes encours vont dans ce sac, dans ce panier. J'en ai un autre panier aussi dans l'atelier mais celui-ci il est vraiment à côté de mon bureau à ma gauche même et directement je mets mes pelotes à l'intérieur. D'ailleurs il y en a une, ça c'est celle que je tricote pour mon design, il m'en reste une. Et donc ça reste comme ça. Donc mon design je vous le montre pas, on fait juste un petit aperçu comme ça, c'est un pull noir, on n'en dirait pas plus. On peut l'enlever. Donc je fais faire comme ça. Ensuite donc ce sac par contre je peux vous en parler, il a été cousu, il m'a été offert par Heure Tranquille et il m'a été offert l'année dernière. En fait elle en a fait plusieurs pour le cale que j'organisais l'année dernière sur la fin d'année pour le cale Steven West et elle m'a dit que je pouvais en garder quelques-uns, enfin j'en ai gardé deux et j'aime beaucoup celui-ci. J'adore le tissu et j'aime beaucoup l'épaisseur et la trame du tissu. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment un tissu de très belle qualité. Et la doublure, en fait c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément. Ça va bien en fait avec mon style. Et en plus c'est la forêt donc c'est parfait. Alors ensuite ce sac, c'est un sac que j'ai cousu, c'est en fait un sac qui a été fait à partir du tuto de Sofiana Sotrico sur Instagram et voilà vous pouvez retrouver son patron dans sa boutique. Et donc en fait celui-ci j'en ai fait deux, j'en ai offert un et j'en ai gardé un pour moi. Celui-ci en fait il est un petit peu, il n'est pas forcément super bien réussi donc j'ai pas voulu l'offrir mais c'est pas grave je le garde pour moi. Ce qui était raté en fait c'est que j'ai mis à l'envers le, comment ça s'appelle, l'oeillé. Donc du coup je pouvais pas l'offrir quoi. C'est ça. Et là dedans il y a un nouveau custom que j'ai fait ce matin. C'est les chaussettes MASH SOCKS de Sari Nordlund. Donc en fait c'est des chaussettes de mai. C'est un patron qui est sorti en 2019 qui se tricote en fingering et elles sont très 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 belles et j'aime beaucoup. On n'est pas en mai mais c'est pas grave ce sera moi mes chaussettes de février. Je les tricote avec une très très belle laine de Maison Corlaine avec du nylon et du Stelina à base de Merino. Elle est très belle je crois que c'est le coloris Bertille et j'en suis vraiment au tout début. J'ai fait les j'ai fait les côtes. Ce sont des côtes torses. Je suis partie sur la première taille et je vous rappelle que je tricote avec des aiguilles 1,75 qui sont des aiguilles Xiaogu que j'ai acheté dans un kit spécial chaussettes. Et là je viens juste d'entamer le diagramme. Donc il y a quelques petites nœuds très discrètes que j'aime beaucoup et on commence à faire des petites torsades. Alors j'ai fait un castone, pas celui qui est préconisé, j'ai fait un montage estonien. En fait il est préconisé le long tail castone que je fais énormément et le montage estonien est en fait inspiré du long tail castone. Il y a juste une petite manip en plus et ça a l'air super pour les côtes. Donc je suis très très contente. J'ai suivi le le tuto de Neat Spirit, Gaëlle. Voilà donc mais je vous en reparlerai quand je vous montrerai le projet terminé j'espère à la fin du mois de février puisque j'aimerais bien me faire une chaussette, une paire de chaussettes perso par mois. Je vous rappelle que je les tricote pour les mettre dans une boîte à chaussettes donc je ne vais pas les porter tout de suite que je me les offrirai pour Noël 2021. Voilà donc ça c'est vraiment un super tricot je sens que ça va me plaire ça va me plaire. Ensuite je vous montre celui qui est en attente. On va juste s'approcher un tout petit peu si c'est possible ça sera plus simple pour moi. Oups c'est pas possible de faire plus mais c'est pas grave. Donc ici dans cette jolie trousse de maison septembre que qui m'a été offerte enfin qui m'a été offerte non que j'ai acheté parce que j'avais acheté le pas le calendrier de l'avant mais la box de Noël de maison septembre et cette trousse on l'a reçue fin janvier je pense parce qu'il ya eu un problème de stock mais c'est pas grave parce qu'on a eu encore un cadeau fin janvier et je la trouve vraiment très très belle une belle illustration un très original je trouve un mais très chouette j'aime beaucoup et c'est une trousse en coton produit de façon éthique donc c'est toujours une très belle qualité et un respect respect de l'environnement c'est très important pour pour maison septembre et c'est une très belle trousse bref là dedans je tricote le bonnet flip side de maxime cire je le tricote pour mon fils à simon pour lui offrir pour le calendrier de l'avant et je le tricote j'ai joué à yarn chicken et j'ai perdu donc yarn chicken en fait c'est on essaie de voir si on a assez de fils en stock on prend un petit risque on se dit ouais allez le patron il doit dire un petit peu plus que que ce qui est en réalité et on donc on joue on dit qu'on joue à yarn chicken et en fait bah j'ai perdu ouais j'ai bien perdu voilà donc il me reste ça et j'ai pas encore entamé les les diminutions voilà donc c'est un mélange c'est la drops coton merino j'ai refait une commande chez calido on fait un montage ça commence par là on fait un montage on s'appelle un montage tubulaire avec une petite manip que je trouve pas forcément super chouette à faire j'ai galéré à la faire sur le tout premier rang c'est pas j'aurais dû rester sur ma façon de monter les mailles la première étape je me suis dit tiens je vais tester voir ce que ça donne et j'ai un peu galéré à faire la première manip sur le premier rang mais comme le patron est payant je peux pas vous en dire plus mais je trouve que le rendu sur leur bord est très très lâche vous voyez bon peut-être que au blocage ça va se lisser c'est ce que je me dis mais bon bref et moi qui pensais faire de l'intarsia parce qu'en fait si vous regardez le patron donc en fait on a une on a une grande bande de côtes et ensuite on a une partie du patron qui continue dans la couleur principale et puis on a une bande par dessus je sais pas s'il ya une autre photo voilà on a une autre bande par dessus comme ceci qui nous permet de d'avoir une autre partie de notre couleur et moi franchement honnêtement je pensais qu'on allait faire de l'intarsia et alors pas du tout on met des mailles en attente on continue avec notre couleur principale on va faire des diminutions et ensuite on va relever les mailles et je vous dis pas comment on fait par la suite mais vous comprenez bien que il va y avoir quelque chose qui va se passer j'étais assez étonné de voir les explications assez assez étonné j'aurais bien voulu faire la main en plus sur une tarsia donc c'est pas grave je vais essayer de trouver un autre projet là dessus et pour le contrastant je crois que c'est un je me souviens plus que c'est comme laine mince j'étais pas là l'étiquette assis c'est la nol de coste ouais qui me restait et c'est un gris voilà on est dans les basiques parce que pour mon fils simon j'ai envie qu'il ait des basiques et voilà donc à la suite de ça je lui fais son bonnet après j'ai un snood des mitaines et un pull c'est ce que je vais prévu pour lui cette année que j'aimerais bien d'ailleurs lui offrir en fin d'année tout un lot peut-être dans le calendrier de l'avant donc du coup je m'y mets petit à petit voilà et ensuite mon dernier en cours dans cette couleur qui pète et que j'adore qui me met en joie ah oui j'ai pas pris les étiquettes d'hélène bon sinon si je m'en souviens pas je vous le dirai alors ce sac c'est un sac qui m'a qui m'a été un sac en fait de présentation je l'aime beaucoup il est très chouette il est en suédine c'est sandrine agnès sorel qui me l'a offert dans le cadre des des d'un swap de fin d'année calendrier de l'avant aussi et je l'aime beaucoup donc là je tricote vous en ai déjà parlé sur instagram si vous me suivez je vais essayer de vous montrer une petite photo c'est en noir et blanc mon imprimante n'imprimique en noir et blanc donc c'est la robe enfin ils appellent ça une tunique mais voilà alors ça moi j'appelle ça la robe c'est une robe pour moi elle est assez longue pour être portée en robe la robe augustin numéro 11 augustin déca numéro 11 je sais pas si vous faites ça mais moi je moi je mets je mets toujours des petites annotations pour savoir quand est ce que je les commençais tout ça donc la date d'achat si c'est pas trop qui m'a été offert donc là par exemple j'ai acheté le patron le 11 janvier pour le tricoter avec les tricopines on a un petit un petit groupe sur instagram très sympa et donc l'idée c'était c'était de faire ça et donc moi je la tricote avec de la fado de fonti que j'ai acheté sur le site laine et tricot et qui est un coloris qui est fait spécialement pour laine et tricot je me rouges très très beau et là là c'est du mohair et je sais plus je me demande si c'est pas la sanders garde je vous mettrai les indications je sais plus et j'ai que deux pelotes là dessus je trouve que les indications j'ai été étonnée d'avoir que deux pelotes à acheter et j'espère que j'en aurai pas une troisième à acheter mais bon forcément il ya plus de métrage sur le mohair et j'ai suivi les indications du patron si je vous dis pas de bêtises c'est peut-être écrit là il est préconisé donc elle elle préconise du south silk mohair de knitting for olive qui fait 225 mètres pour 25 grammes et moi j'ai pris des pelotes j'ai pris des pelotes de j'espère je me suis pas planté j'ai un gros doute en fait en vous en parlant je me demande si j'ai pris des pelotes de 50 grammes mais certainement quand même j'ai pas dû faire cette bêtise là bon sinon c'est pas très grave j'en recommanderais si laine et tricot c'est mon fournisseur officiel de laine donc de toute façon comme j'ai souvent envie de faire des commandes chez laine et tricot ben c'est pas grave si j'assumerais ma bêtise voilà donc c'est une robe qui se tricote de haut en bas top down de haut en bas quoi tout simplement on commence par un montage en rond il n'y a pas de rang raccourci pour remonter le dos on fait une bande sur le côté ici sur les épaules que je trouve très joli j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé cette construction la mienne est plus longue que prévu parce que je me suis trompé mais j'ai décidé de le laisser comme ça il va falloir que je laissais assez rapidement j'aime beaucoup parce que donc à partir de ce moment là où on a atteint une longueur en fait elle parle pas en longueur elle parle en rang donc forcément c'est pas forcément facile on fait beaucoup d'augmentation sur ces mailles justement pour faire un effet bouffant en haut de l'épaule que je trouve très très joli ça va être très sympa donc j'ai hâte de l'essayer je vais en fait finir le yoke pour pouvoir l'essayer et voir si je me suis pas planté je tricote un aiguille 8 alors que ce sont des aiguilles 10 qui sont préconisées c'est que en fait le tissu me plaît beaucoup comme ça je trouve très joli et j'ai décidé de faire une taille supérieure en fait parce que mon échantillon était plus large en fait enfin plus petit et donc je me suis dit que le mieux ce serait de faire ça surtout que j'avais pas d'aiguilles 9 je me suis dit au départ je vais faire de prendre des aiguilles 9 mais en fait c'est pas ce que j'ai fait j'ai j'ai décidé de rester sur des aiguilles 8 puisque le le patron le rendu me plaisait bien du tissu alors tricoter avec les aiguilles 8 c'est pas super agréable c'est un peu gros mais ce qui est sympa c'est que ça avance vite ça c'est vraiment très 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 agréable de l'avoir avancé si vite voilà ça c'est un petit anneau marqueur que j'avais fait pour moi j'aime beaucoup il est tout simple avec une petite feuille un peu indien et ça c'est des anneaux marqueurs lily comme tout que j'utilise je les aime beaucoup ils sont très simples aussi et je les utilise souvent pour repérer les raglans les choses comme ça parce que je les comme ça j'identifie un anneau marqueur assez assez particulier pour le début de rang et les autres beaucoup plus simple voilà mais le rendu du tissu est beau je trouve un petit peu peut-être transparent mais mais je trouve que ça va il est très très beau le rendu de ce tissu le tissu avec le mohair et le et la pure laine voilà bon ben on a fait le tour de mes en cours qui évolue assez vite alors concrètement qu'est ce qui va se passer dans les prochains jours j'aimerais recevoir ma laine et finir le bonnet qui est ici donc celui ci devrait être évacué assez rapidement j'aimerais bien monter un autre pull pour moi qui ne soit pas un design et après quand j'aurai fini mon design j'ai une autre idée donc celui ci va être remplacé par un autre sac de design j'aurais toujours un design sur mes aiguilles de toute façon c'est vraiment l'idée puis en plus j'ai tellement d'idées que faut voilà faut les faut les faire il faut les mettre en oeuvre pour que ça avance donc là j'ai un tricot on va dire au long cours parce que ma robe j'imagine pas forcément la finir cet hiver elle est un petit peu longue mais bon sait-on jamais on verra comment elle évolue j'aurai toujours un sac à chaussettes ça c'est sûr et un sac accessoire et puis je me dis que je peux en rajouter un avec un pull ou un pull ou autre chose on va voir donc je me dis trois trois en cours actifs c'est bien je peux en rajouter un à voir si le rythme convient parce qu'il faut pas être non plus frustré parce que les en cours n'avance pas bon j'espère que cette petite vidéo de milieu de moi vous aura plu moi ça me plaît toujours de faire un petit point justement voir comment ça évolue par rapport à ma dernière vidéo on a on a juste celui ci qui est encore en cours mais c'était juste le début je crois donc du coup je trouve qu'on est pas mal j'ai assez éclusé mais mes anciens projets et je peux en mettre des nouveaux donc c'est plutôt chouette voilà bah écoutez je vais vous laisser sur sur cette vidéo en cours et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures laineuse par ici prenez soin de vous au revoir bon